Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire dans le cadre de la certification Calliope qui va traiter des nouveautés du guide de lecture. En attendant que tout le monde puisse se connecter, je vais vous inviter s'il vous plaît à utiliser la fonction de chat donc il y a un bouton qui apparaît sur l'écran pour m'indiquer si le son est bon. Merci pour d'avoir utilisé la fonction, il semblerait que le son soit correct. Nous allons prendre encore quelques secondes, le temps que suffisamment de personnes puissent se connecter. J'attends encore 30 secondes d'une minute, le temps que suffisamment de personnes puissent se connecter, puis on va pouvoir démarrer le webinaire. Bonjour à tous, je redis bonjour pour les nouveaux participants qui ont pu se connecter. bienvenue pour ce nouveau webinaire qui a pour thématique la certification Calliope avec les nouveautés du guide de lecture. Pour rappel, dans le cadre du webinaire, je vais vous inviter s'il vous plaît à ne pas utiliser le micro et couper vos communications téléphoniques pour être disponible d'esprit dans le cadre de ce webinaire. Si vous avez des interrogations, vous pouvez utiliser la fonction chat, comme on l'a utilisé un peu plus tôt pour déterminer si le son était bon pour qu'on posait vos questions et qu'on puisse y répondre. Alors dans ce cadre, dans le cadre de ce webinaire, il va y avoir une première partie où on va présenter six axes. Premier axe, les animateurs, on va se présenter. Le deuxième axe, on va présenter l'ICPF, l'organisme de certification. Le troisième axe, comment se préparer à la certification Calliope. Le quatrième axe, on va échanger sur l'audit, comment il se déroule. Le cinquième axe, les non conformités, comment les traite-t-on. Et enfin, le sixième et dernier axe, donc comment on obtient la certification Calliope. Et à l'issue de cette présentation, nous allons passer une partie questions réponses pour répondre à votre interrogation. Je vais commencer par donner la parole à Audrey Alain, donc qui est ma collègue, pour qu'elle puisse se présenter et indiquer ce qu'elle fait à l'ICPF. Je te remercie, Lucas. Donc, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Audrey Alain. Je suis auditrice ICPF depuis un an. J'ai réalisé donc environ 200 audits à ce jour, donc une centaine d'audits CNEFOP et donc 114 audits Calliope sur l'ensemble des catégories d'action, donc à savoir l'organisme de formation, la VAE, le CFA et le bilan de compétences. C'est pourquoi on m'a demandé aujourd'hui de partager avec vous mes retours d'expérience et en particulier de vous présenter la préparation à l'audit, le déroulement et le traitement des non-conformités. Donc, en ma qualité d'auditrice, je répondrai à des questions génériques qui pourront intéresser tout le monde et je ne ferai pas de conseils sur une situation particulière. Donc, pour arriver aujourd'hui à un total de 114 audits Calliope, j'ai commencé par faire un master en qualité, hygiène, sécurité environnement, j'ai poursuivi sur un master spécialisé en amélioration continue et en excellence opérationnelle. Puis, j'ai été formée en interne, du coup, sur le référentiel national qualité au sein de l'ICPF. Donc, c'est mon premier travail, comme du coup, c'est le cas pour Lucas, à qui je redonne la parole. Merci, Audrey. Moi-même, en effet, je suis également salarié au sein de l'ICPF depuis un peu plus de quatre ans. Je suis chargé d'affaires. Je suis titulaire d'un master en entrepreneuriat en école de commerce à l'EM de Strasbourg, plus précisément. Et j'ai commencé à intégrer l'ICPF en tant qu'apprenti, dans le cadre de ma dernière année de master. Et puis ensuite, j'ai intégré en tant que salarié permanent. Et j'ai eu l'occasion donc depuis quatre ans d'échanger avec plus de 7500 professionnels de la formation. Je vais maintenant passer la parole à Vincent Capoyne, qui est le directeur général adjoint d'ICPF, pour qu'il puisse présenter l'ICPF. Merci, Lucas. Donc, je n'ai pas le droit à ma photo. Je viens de constater qu'on avait fait le focus sur nos deux animateurs du jour, Audrey et Lucas. Donc, je prends exceptionnellement la présentation de l'ICPF, puisqu'on va faire un focus sur l'actualité du Covid en quelques instants. Mais je vais en profiter pour également vous présenter l'organisme de certification ICPF. Donc, nous sommes d'une entreprise en expansion. Je vais vous donner quelques repères et des chiffres. On est dédié à l'excellence des professionnels de la montée en compétences. Et l'ICPF, c'est avant tout une équipe. Et donc, vous avez cette équipe en photo devant vous. C'était lors d'un séminaire qu'on organisait récemment. Alors, on avait tous des masques pendant cette journée, exceptionnellement pour réaliser cette belle photo. Nous l'avions enlevée. Et c'était un moment très important pour définir et travailler ensemble sur la stratégie de notre entreprise. Alors, l'ICPF, en quelques chiffres, c'est déjà une histoire. 25 ans que nous sommes dédiés à la qualité en formation professionnelle. Une croissance, 2000%. On a accompagné le développement de la qualité en formation à travers les deux dernières réformes de la formation depuis 2013 et jusqu'à aujourd'hui. Je vous l'ai dit, c'est 20 collaborateurs dont 12 experts ou auditeurs qualité salariés. C'est aussi et surtout 1500 certifiés pro ou CNEFOP, dont sûrement plusieurs sont présents aujourd'hui. Et je vous remercie d'être depuis plusieurs années à nos côtés. Et également, à aujourd'hui, 576 certifiés Caliopi sur ce référentiel plus récent. Et 600 qui sont en cours. Donc, déjà près de 1200 organismes prestataires concourant au développement de compétences engagées à nos côtés dans cette démarche. L'ICPF, c'est cinq éléments essentiels à retenir. Le premier, c'est que depuis notre création, nous faisons le focus sur les professionnels de la formation et du conseil. On a pendant plus de 20 ans délivré une certification personne physique à des professionnels réalisant les actions. On a ensuite une compétence technique qui est assez unique sur le marché, puisque depuis notre création également, nous participons aux activités de normalisation. Et nous avons par ailleurs des auditeurs qui sont salariés, ce qui est une particularité importante, ce qui nous permet d'avoir un niveau d'exigence très important sur notre cœur de métier. Le troisième point, c'est notre proximité territoriale. On a 12 auditeurs qualité, 10 en ce moment et 2 qu'on intègre très prochainement lundi prochain pour développer notre approche territoriale avec un auditeur qui doit se trouver à moins de 90 minutes de vous, c'est-à-dire organismes installés un peu partout en France et dans les territoires outre-mer. ICPF, c'est aussi essentiellement aujourd'hui une plateforme digitale qui s'appelle NOE. C'est un service qui est complètement dédié à la démarche de certification qualité en formation dès le début, c'est-à-dire dès votre demande qu'on va vous présenter plus tard, jusqu'au renouvellement de votre certification dans le temps. Et donc tout ce processus peut se réaliser entièrement ou en partie en fonction dans cette plateforme NOE. ICPF, et enfin c'est un focus sur la mise en valeur de votre démarche. Faire une démarche de certification qualité au-delà d'un aspect obligatoire pour Calliope par exemple, c'est avant tout une démarche volontaire qu'il s'agit de valoriser et de démontrer aux gens avec qui vous travaillez. Et il est essentiel pour nous de vous soutenir dans cette approche en matière de communication et de valorisation. On a à cet effet, il y a deux ans maintenant, à notre initiative, mais aujourd'hui c'est une association indépendante, créé un club de certifiés qui s'appelle donc DBE pour Dialogue Business Échange, afin de justement que vous puissiez vous rencontrer en tant que certifié, en tant que professionnel de ce secteur et développer ensemble des relations de business ou des relations juste pour échanger des informations et mieux comprendre votre écosystème. Alors si j'interviens aujourd'hui, c'est aussi pour vous rappeler, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps et puis pour vous présenter, pour ceux qui nous découvrent, notre stratégie en matière de COVID-19. Comme toute entreprise, nous avons dû faire face à cette situation. Et pour cela, nous avons mis en place quatre repères. Alors, ils sont mis à jour régulièrement pour justement continuer à être organisés au mieux dans cette période particulière. Et ces quatre repères sont les suivants. Le premier, c'est que nous faisons face à un système où il y a des vagues qui se répètent, même si nous avions espéré qu'il n'y ait pas de deuxième force est de constater que nous y sommes. Et donc, la pandémie continue à circuler. Un autre repère qui guide notre fonctionnement et notre activité, c'est qu'on est dans un temps long et qu'il faut apprendre à vivre avec le COVID, comme on a appris à vivre avec, par exemple, le fait de porter des masques. Le troisième point, c'est la maîtrise des gestes barrières. Et sur cela, on a été précurseurs et très rapidement intégrés à des groupes de travail sur le sujet pour les organismes de certification. Et nous avons mis en place un plan qui se traduit qui va se traduire par un visuel que je vous présenterai tout à l'heure. Et enfin, il y a la stratégie du gouvernement que l'on a nous-mêmes appliquée avec attention, alors qu'elle est en évolution au regard de la situation actuelle. Et nous serons amenés à communiquer sur ces quatre repères et ces évolutions auprès de nos clients et auprès de toutes les personnes souhaitant se faire certifier prochainement. Alors, je vous l'ai dit, on a mis en place 10 gestes barrières qui recoupent pour partie, bien sûr, ceux qu'on applique dans notre vie extra-professionnelle avec des éléments vraiment spécifiques pour assurer des audits en sécurité. Et depuis le déconfinement et depuis aussi le mois d'août où nous avons pu développer des audits à distance, tous ces éléments sont réalisés lors d'audits sur site ou quand on est dans notre organisation, dans nos bureaux, pour assurer la sécurité maximum des audits en réalisé. Et donc, ça passe par ce plan de maîtrise des gestes barrières pour tous nos collaborateurs et notamment tous nos auditeurs. Audrey pourra sûrement en parler si vous avez des questions relatives à ce sujet, en fonction bien sûr de tout ce qui nous attend dans les prochaines semaines. Voilà, donc je voulais vous remercier. Je vais laisser la parole à donc Lucas et Audrey pour présenter tous les autres éléments de cette présentation et je participerai aux questions réponses également à la fin. Merci. Merci Vincent. Je vais maintenant vous présenter l'escalier de la qualité que vous retrouvez sur votre écran, donc qui se compose de 7 marches. Dans le cadre de la certification Calliope, si vous souhaitez continuer à ce que vos clients puissent accéder au financement public ou bien que vous souhaitez qu'ils puissent le faire, si vous créez votre activité, vous devrez à partir du 1er janvier 2022 monter sur la quatrième marche. A minimum, si vous êtes organisé de formation, vous êtes sur la première marche, donc vous avez un numéro de déclaration d'activité actif ou vous êtes en train d'en faire la demande auprès de la directe de votre région. Certains d'entre vous sont plus haut dans l'escalier. Je pense notamment à ceux qui ont été référencés sur Datadoc ou bien qui ont obtenu une certification CNEFOP avec l'ICPF par exemple, donc qui permet toujours d'ailleurs d'être référencés auprès des financeurs. Donc ce référencement Datadoc et cette certification CNEFOP va disparaître à partir du 1er janvier 2022 et sera remplacé donc par la certification Calliope. Ensuite, pour ceux d'entre vous qui souhaitent que leurs clients puissent utiliser leur CPF, donc il faudra que vous montiez sur la cinquième marche donc pour que vos stagiaires puissent acheter vos actions avec leur CPF. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent aller plus loin dans la démarche qualité, pour se différencier et se valoriser en tant que professionnel, il existe d'autres marches plus élevées. Je pense notamment à la certification ICPF PRO donc qui est une certification de personne physique qui valorise le formateur indépendant, le consultant entrepreneur. Et également la septième marche donc qui est la certification ISO 21001 donc une certification de personne morale qui valorise le système de management des organismes de formation qui ont une certaine taille. Donc, ces démarches de certification ont pour but de se différencier. Pour rappel, la certification Calliope, elle s'adresse à tout organisme qui réalise les quatre périmètres que vous voyez à l'écran. Donc, les organismes de formation, les prestataires de VAE, les centres de bilan de compétences, ainsi que les centres de formation d'apprentis. Le seul prérequis à avoir aujourd'hui pour engager la certification Calliope, c'est d'avoir un numéro de déclaration d'activité actif auprès de la directe ou bien que vous en ayez fait la demande auprès de ces dernières si vous êtes un organisme qui se crée. Il n'y a pas de prérequis d'être référencé sur Datadoc ou non, d'avoir une certification qualité comme celle du CNEFOF, reconnue par le CNEFOF ou bien d'avoir un statut social spécifique. Et pour rappel, donc, le but de cette certification qualité principal, c'est de faire en sorte que vos clients puissent demander des financements publics ou mutualisés. Alors, au-delà de l'assurance, au-delà d'assurer la demande de financement de vos clients, il y a d'autres avantages à obtenir la certification Calliope. On a dénombré 6. Je pense notamment à la montée en compétences, donc faire en sorte que vos documents soient conformes à la législation en formation professionnelle. Ça permet aussi de répondre à des appels d'offres, puisqu'aujourd'hui, on a des organismes commanditaires qui demandent à leurs prestataires d'avoir la certification Calliope, car c'est pour eux un gage de qualité qu'ils souhaitent travailler avec ce type de prestataire. Je vais maintenant passer la parole à Audrey pour qu'elle puisse nous présenter, en tant qu'auditrice expérimentée, quelle stratégie faut-il mettre en place pour obtenir la certification Calliope ? Merci Lucas. Donc, tu viens de nous expliquer pourquoi obtenir cette certification. Donc, maintenant, comment l'obtenir ? Donc, pour obtenir la certification, il faut préparer l'audit. Donc, pour cela, vous avez plusieurs axes. Donc, c'est la montée en compétences, premièrement, sur le guide de lecture qui est disponible sur le site du ministère du Travail. Ensuite, vous pouvez vous préparer en élaborant votre dossier sur Noé. Donc, Noé va vous donner les indicateurs sur lesquels vous serez audité, et vous pouvez commencer à déposer vos preuves pour pouvoir répondre à ces indicateurs, ce qui va vous permettre aussi de vous faire gagner du temps lors de l'audit. Et c'est très précieux en audite. Ensuite, donc, il faut s'entraîner à l'audit. Et pour ce faire, vous pouvez soit vous faire accompagner par un organisme apparenté. Donc, vous retrouverez les organismes sur le site de l'ICPF qui vont pouvoir vous accompagner dans la démarche. Ou vous pouvez aussi demander un préaudit avec l'ICPF. Donc, il se déroulera dans les mêmes conditions que l'audit avec un auditeur ICPF par téléphone ou en visio. Et vous pourrez échanger sur les indicateurs sur lesquels vous serez audité. L'auditeur, donc, va identifier des non-conformités potentielles et ce qui vous permettra de les corriger avant l'audit pour qu'elles ne soient pas émises. Après, aucune de ces préparations ne garantit l'audit puisque c'est l'audit qui fait foi. Donc, après, on peut passer à la diaporama suivante. Donc, deux nouveautés principales sont apparues récemment. Donc, le guide de lecture. Donc, on en est à la version 6 et une FAQ. Donc, il va vous permettre d'avoir des renseignements complémentaires, des précisions sur l'audit et l'organisation. Donc, en ce qui concerne le référentiel national qualité, la version 6, il y a une évolution principale sur l'indicateur numéro 26. Donc, des éléments de preuve ont été ajoutés pour vous permettre de répondre aux attendus. Donc là, j'ai fait une capture d'écran sur l'indicateur 26, mais tous les indicateurs se présentent ainsi. Vous avez l'appréciation de l'indicateur. Est-ce qu'il est commun ou spécifique avec, entre parenthèses, la catégorie d'action qui est concernée ? Le niveau attendu. Donc, c'est ce sur quoi l'auditeur va se baser pour juger la conformité ou non au référentiel. Et ensuite, les éléments de preuve susceptibles pour vous permettre de répondre à l'indicateur. La non conformité. Donc, ça, c'est une précision sur le niveau majeur ou mineur de l'indicateur. Donc, par exemple, ici, un respect partiel va engendrer une non conformité majeure. C'est pour ça qu'il est aussi source d'écart récurrent. Ensuite, il y a des obligations spécifiques. Donc, si vous êtes nouvel entrant, le niveau attendu n'est pas le même puisque vous n'avez jamais mis en œuvre d'application. Et après, un glossaire qui vous détaille du coup le vocabulaire de l'indicateur. Donc, pour ces évolutions-là, de nombreux, en fait, ajouts ont été faits surtout sur les éléments de preuve pour vous permettre de répondre aux indicateurs. Et ensuite, donc, si on passe à la fois aux questions qui étaient tant attendues, elle aborde plusieurs sujets. Donc, les questions liées aux organismes multi-sites, les durées d'audit, les questions liées aux non conformités que je vais détailler juste après, des questions spécifiques à l'apprentissage et après d'autres questions, notamment sur l'antériorité des preuves. Donc, il n'y a pas d'audit sur des preuves qui dateraient, par exemple, de 2018. Donc, le référentiel n'existait pas. On ne peut pas vous auditer sur ça. Des personnes qui n'auraient pas de locaux, des personnes qui travailleraient en sous-traitance ou en co-traitance. Et on a commencé à aborder aussi l'audit de surveillance dans cette FAQ. Après, je ne vais pas détailler forcément les éléments, mais si vous avez des questions, j'y répondrai à la fois aux questions juste après. Donc là, on va voir comment se déroule un audit. Donc, un audit, il y a quatre étapes. Donc, avant l'audit, il faut s'inscrire, se préparer comme on vient de le voir. Donc, ça, Lucas va le détailler. Et concernant l'audit, donc, il se déroule en trois temps. Une réunion d'ouverture, donc, où l'auditeur va vous présenter, du coup, comment ça va se dérouler. Donc, c'est une interview, un échange avec l'auditeur sur l'ensemble des indicateurs qui vous concernent. Après, il y a une partie évaluation où l'auditeur, donc, va vous questionner sur les indicateurs. Vous allez expliquer votre organisation et lui en apporter les preuves. L'auditeur va enregistrer les preuves et émettre des non-conformités s'il y a un écart au référentiel. Il ne fera pas de conseil, du coup, sur comment lever la non-conformité, mais elle sera comprise à la fin de l'audit pour que vous puissiez la traiter. Donc, cet audit, il peut se réaliser en présentiel ou à distance via Teams. Du coup, c'est une plateforme Zoom et la plateforme Noé. Il faut savoir aussi que cet audit, il est réalisable pour tous les domaines d'activité. Moi, par exemple, j'ai rencontré des personnes qui faisaient des formations dans la mosaïque, dans la chocolaterie, pardon, l'éducation sexuelle jusqu'au management de projet ou le droit. Donc, tout le monde peut le faire. Et certains me disent aussi, moi, j'ai peur, je suis tout seul dans mon organisme, mais les organismes unipersonnels, c'est ce que je vois le plus souvent et ça se passe très bien. Ensuite, donc, après cet audit, des non-conformités peuvent être émises. Donc, pour les traités, il y a trois paliers, donc des non-conformités majeures qui peuvent être émises, des non-conformités mineures et un audit complémentaire. Donc, ça, c'est une seconde chance, en fait, quand vous avez dépassé le seuil des cinq non-conformités majeures. On vous propose un audit complémentaire pour essayer de lever justement ces écarts-là en repassant justement les indicateurs non-conformes. Et suite au traitement que je vais détailler, donc juste après, eh bien, l'auditeur va émettre un avis sur la certification et il sera envoyé, le rapport sera envoyé pour revue au chef auditeur qui prendra la décision de certification et vous communiquera le certificat et les logos pour que vous puissiez communiquer sur l'obtention du certificat. Ensuite, vous aurez un audit de surveillance qui sera réalisé, donc, dans les 18 mois ou 28e mois pour ceux qui sont certifiés, du coup, en fin décembre 2020. Et un audit de renouvellement, donc, dans trois ans ou dans quatre ans pour ceux qui sont certifiés à la fin de l'année. Donc, concernant le traitement des non-conformités, on va le voir ensuite. Donc, chez l'ICPF, on utilise la plateforme NOE, ce qui optimise finalement le délai de traitement puisque vous déposez les éléments, puis vous soumettez le dossier et l'auditeur reçoit instantanément un mail avec les éléments pour pouvoir le traiter. Donc, pour lever les non-conformités mineures, il vous est demandé, donc, de joindre un plan d'action et ça, on vous le fournit aussi, les téléchargeables sur la plateforme, vous n'avez qu'à leur remplir, le compléter et le transmettre. Pour les non-conformités, majeures, donc, vous avez trois mois pour envoyer des preuves de mise en œuvre des actions correctives. Ensuite, une fois que vous envoyez ces preuves-là, vous soumettez le dossier à l'auditeur qui répond dans les 72 heures. Et donc, s'il accepte les preuves, il soumet son rapport au chef auditeur. S'il ne les accepte pas, il vous fait un retour en vous précisant qu'est-ce qui n'a pas permis de lever ces écarts-là. Ensuite, on a eu une précision dans la FAQ, justement, à partir de cinq non-conformités majeures, une non-conformité mineure est émise. Mais si vous passez le seuil en dessous de la barre de seuil des cinq non-conformités mineures, cette non-conformité majeure est enlevée. Et ensuite, il vous suffit de compléter, du coup, les autres mineures, comme c'est le cas, comme j'expliquais, pour les non-conformités mineures, donc avec un plan d'action à nous transmettre. Ensuite, donc, la réalisation de l'audite complémentaire, donc c'est lorsque vous avez cinq non-conformités majeures, voire plus, où là, on vous propose de re-auditer ces indicateurs-là, car on considère que c'est plus compliqué de le faire seul et de joindre l'ensemble des preuves. Après, cet audit-là, il est quand même rare sur les 114 audits que j'ai faits. J'en ai eu que trois à ce jour. Donc, voilà. Je te laisse, du coup, la parole, Lucas, pour nous expliquer, justement, comment on peut s'inscrire dans cette démarche. Merci, Audrey, pour cette présentation. Et en effet, maintenant, je vais passer à la partie comment obtenir la certification avec ICPF concrètement. Donc, vous avez à l'écran sept étapes qui présentent la démarche pour obtenir la certification Calliope. La première étape, c'est de faire sa demande. Donc, c'est comme lorsque vous réservez un billet de train, un billet de WeGo, vous créez un compte sur notre plateforme et vous faites une demande en ligne. Tout à l'heure, je mettrais des captures d'écran et je vous les présenterai une par une. Et une fois que vous avez fait cette demande, vous la soumettez. Donc, faire la demande prend cinq à six minutes si vous avez tous les documents à disposition. Une fois que vous l'avez réalisé, vous la soumettez en ligne et ensuite, on arrive à la deuxième étape. Nous, on va recevoir la demande et on va la traiter. Et si elle est recevable, nous allons vous envoyer une proposition personnalisée sur votre espace client qui vous indique le coût de l'audit, à quel moment il peut avoir lieu et combien de temps dure-t-il. Donc, ça peut se faire en une demi-journée. Dans la journée même, si vous souhaitez ces trois étapes, vous faites très rapidement. Et quand on vous envoie une proposition, elle est valable trois jours calendaire. Ensuite, la quatrième étape, donc, c'est l'audit. Donc, au vu du contexte actuel, on recommande et on va faire en sorte qu'il se réalise à distance. Une fois que l'audit a été réalisé, il y a une décision de certification. Donc, elle est la cinquième étape. Donc, il intervient, donc, six jours en moyenne après que l'audit a été réalisé. Et une fois que vous êtes conforme à ce qui a été demandé par l'auditeur, vous obtenez votre certificat que vous pouvez télécharger sur votre espace client sur la plateforme Noe. Donc, elle est la sixième étape. Et la septième étape, donc, c'est l'audit de surveillance et de renouvellement, que je détaillerai un peu plus tard, donc, qui vous permettent de maintenir et de renouveler votre certification. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent être accompagnés, vous pouvez le faire, donc, de la première à la cinquième étape, donc, de la demande d'audit jusqu'à l'obtention du certificat. Vous avez à l'écran, donc, la capture d'écran de la page d'accueil de notre plateforme avec le lien URL qui vous y redirige directement. Donc, pour créer un compte, vous devez renseigner votre nom, prénom, une adresse e-mail valide et un mot de passe de votre choix. Ensuite, donc, voilà comment est paramétrée la plateforme une fois que vous avez créé votre compte. Vous avez un bouton à gauche, donc, j'effectue ma demande, un bouton bleu rectangulaire. Et quand vous cliquez dessus, donc, vous arrivez sur le formulaire présent. Donc, il faut savoir que dans le cadre de la demande d'audit, on a besoin d'avoir deux documents pour vous établir une proposition valide. C'est le premier d'entre eux, le récépissé numéro de déclaration d'activité. Donc, c'est le document d'une page que vous recevez de la directe lorsque vous êtes considéré comme organisme de formation. Donc, c'est un numéro à 11 chiffres. Pour ceux d'entre vous qui sont en cours de création et qui n'ont pas encore obtenu ce numéro, vous n'êtes pas obligé d'attendre de l'avoir. Vous pouvez nous fournir une attestation de la directe lorsque vous faites votre demande qui indique qu'elle est en train de traiter votre demande pour que vous puissiez faire une demande d'audit. Et le second document que l'on aura besoin d'avoir, c'est votre bilan pédagogique et financier. Donc, le dernier, celui de 2019, puisqu'on a besoin de connaître le chiffre d'affaires en formation que vous réalisez, qui est l'indicateur principal qui permet de déterminer la durée et le coût de votre audit. Pour ceux d'entre vous, comme les néo-entrants, par exemple, qui ont moins d'un an de pratique et qui n'ont pas encore de bilan pédagogique et financier, nous vous demanderons une attestation sur l'honneur qui indique que vous avez créé votre activité récemment et que vous ne pouvez pas fournir ce bilan pédagogique et financier. Dans la suite du formulaire, nous allons vous demander les catégories d'actions sur lesquelles vous souhaitez être audité. Il y en a quatre. On les a vu un peu plus tôt. Donc, les actions de formation pour les organismes de formation, la VAE, les bilans de compétences et ou les CFA. Donc, vous pouvez cocher une ou plusieurs cases en fonction de votre situation. Nous vous demandons également, pour que l'audit se réalise à l'existence, donc que vous indiquiez donc que chez la case je souhaite réaliser l'audit à distance. Auparavant, on pouvait le proposer en présentiel, mais au vu du contexte sanitaire, donc on recommande et on va l'imposer à ce qui se réalise à distance, tant que cela soit obligatoire. Et enfin, donc, on a également les options qu'on vous propose, que je détaillerai un peu plus tard dans la présentation. Donc, le pré-audit, est-ce que vous souhaitez faire un pré-audit et l'accès au dossier de certification. Et enfin, donc à la fin du formulaire, nous allons vous demander de nous fournir un créneau de date où vous êtes disponible pour réaliser l'audit. Donc, par exemple, je suis disponible du 14 au 18 décembre 2020. Et donc ensuite, nous, en fonction de nos disponibilités, nous allons vous proposer une date dans ce créneau. Donc, le créneau est libre. Vous pouvez mettre deux jours comme deux mois en fonction de vos disponibilités. Ça peut être, j'ai dit par exemple, plutôt du 14 au 18 décembre, mais ça peut être le 15 décembre ou bien du 15 novembre au 31 janvier 2021, par exemple. C'est totalement libre. Et la dernière question qu'on va vous demander, c'est est-ce que vous disposez d'une certification CNEFOP qui vous donne droit à des conditions aménagées ? Donc, si vous en avez, vous pouvez la joindre. Et si vous n'en avez pas, donc vous devez cocher non. Je vais maintenant présenter les différentes modalités d'audit. Il faut savoir qu'il y a plusieurs indicateurs qui permettent de déterminer le coût et la durée de l'audit. Le principal, c'est le chiffre d'affaires. C'est pour ça qu'on vous demande le bilan pédagogique et financier. Mais il y a d'autres indicateurs. Le deuxième, c'est le nombre d'actions, le périmètre sur lequel vous souhaitez être certifié. Par exemple, si vous souhaitez être certifié uniquement en tant qu'organisme de formation, à chiffre d'affaires égal, la durée de l'audit sera différente si vous souhaitez être certifié en tant qu'organisme de formation et CFA, par exemple. C'est pour ça que ça a son importance de bien choisir ou de nous appeler si vous avez un doute sur les cas que vous avez à cocher, puisque ça peut avoir un impact sur la proposition qu'on vous transmet. Le nombre de sites également a un impact. Pour rappel, un site, c'est un lieu dédié à la réalisation de vos prestations où il y a du personnel qui est présent de manière permanente. Un local où vous intervenez occasionnellement n'est pas considéré comme un site. Et le quatrième indicateur, c'est si vous avez une certification reconnue par le CNEFOP qui peut vous donner droit à des conditions d'audit aménagées. Pour ceux d'entre vous qui ont plusieurs sites, donc avec du personnel permanent présent pour réaliser vos prestations, il faut savoir qu'il y a un échantillonnage du nombre de sites audités. Par exemple, si vous avez cinq sites, donc ce seront uniquement deux sites qui sont audités, puisqu'on utilise la règle du référentiel, donc la racine carrée du nombre total arrondi à l'entier supérieur. Audrey l'a évoqué un peu plus tôt, mais pour rappel, pour obtenir la certification CAILOP, il ne faut pas avoir de non conformité majeure. Sinon, vous devez les traiter, fournir des compléments. Et si vous avez cinq non conformités au plus majeure, donc il faudra faire un audit complémentaire. Je vais maintenant détailler les options qu'on a vues il y a quelques minutes. Je vais commencer par la première d'entre elles, le préaudit ou l'audit à blanc. Qu'est ce que c'est que le préaudit ? C'est un entraînement. Vous échangez avec un auditeur à distance. Ça commence à partir de deux heures. Et le but, c'est de vous entraîner, de vous mettre en condition dans le cadre de l'audit officiel. Ça permet également de déterminer s'il y a des non conformités dans votre démarche pour que vous puissiez les corriger par la suite avant l'audit officiel. Il y a un rapport qui est émis, un rapport de préaudit à l'issue de l'audit qui vous indique les non conformités pour que vous puissiez les traiter. Alors, j'attire votre attention sur le fait que l'auditeur, son but, c'est d'interagir avec vous. Mais par contre, il ne veut pas vous aider ou vous indiquer comment traiter les non conformités. Ce n'est pas son rôle. La seconde option qu'on propose, c'est le dossier de certification en ligne. Étant donné que nous sommes le seul organisme de certification à avoir une plateforme, nous avons également mis en place un dossier qui reprend les critères et les indicateurs du référencier national qualité. Donc, c'est une trame, un peu comme sur Datadoc pour ceux d'entre vous qui l'ont expérimenté, où il vous suffit de joindre vos éléments de réponse pour qu'ensuite l'audit puisse se réaliser. L'auditeur, donc, il se connecte à votre compte et il peut voir ce que vous avez mis dans le dossier. Donc, c'est vraiment une solution confortable qu'on recommande de le faire, que font aujourd'hui 95% des professionnels qui s'engagent avec ICPF. C'est très recommandé, d'autant plus si vous réalisez le préaudit, puisque vous pouvez fournir vos éléments de réponse pour que l'auditeur puisse déjà les emprendre connaissance et échanger avec vous. Nous avons également un service client, une assistance qui peut répondre à vos questions d'ordre général, donc qui est directement sur la plateforme. Nous ne pouvons pas, par contre, répondre à vos questions d'ordre particulière, puisque, en tant qu'organisme de certificateur, on ne peut pas être juge des parties, mais nous pouvons mettre à votre disposition des organismes de formation apparentés, des partenaires qui sont présents partout sur le territoire, que ce soit en métropole ou en Outre-mer, qui ont été qualifiés par ICPF et dont on s'assure qu'ils maîtrisent la certification Calliope et les référentiels nationales qualité, et qui peuvent accompagner ceux qui en ressentent le besoin dans leur démarche de certification et dans l'élaboration de leur dossier. Je vais maintenant passer à la partie budget et vous présenter comment est défini le coût de la certification Calliope. Il faut savoir que dans le cadre de la certification, vous avez plusieurs audits. Il y en a trois. Le premier est l'audit initial, donc c'est un audit qui est d'une journée et qui commence à partir de 995 euros hors taxes. Pour ceux d'entre vous qui ont une certification CNEFAP, il durera à minimum une demi-journée avec un coût de 495 euros hors taxes. Vous avez également des frais techniques, qui sont des frais fixes pour tous les organismes de formation, qui s'élèvent à 195 euros. Les frais techniques, ce sont les frais qui permettent de financer l'émission du certificat et l'assistance en ligne. Concernant les options, l'audit sur site va ne plus se réaliser cette fin d'année, mais auparavant, en tout cas, il y avait des frais de déplacement qui étaient modérés et qui dépendaient de la localisation du client, sachant que nous avons un auditeur à moins de deux heures de votre localisation, où que vous soyez. Le préaudit, donc, si vous avez une certification CNEFAP, il commence à partir de deux heures et ça représente un coût à partir de 282 euros hors taxes. Et si vous n'avez pas la certification CNEFAP, à minimum, le préaudit durera quatre heures et représentera un coût de 508 euros hors taxes. Et enfin, donc, l'accès au dossier, le dossier numérique, qui a un coût fixe de 89 euros hors taxes. Ensuite, pour financer l'audit de surveillance et l'audit de renouvellement, vous avez ce qu'on appelle un système de redevance annuel, donc, qui commence à partir de 373 euros hors taxes. Je vais maintenant prendre un exemple très concret pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne la tarification. Imaginons, je suis un organisme de formation qui réalise un chiffre d'affaires de 50 000 euros et qui n'a pas de site, donc, qui intervient en intra directement chez mes clients. Et je souhaite faire l'audit à distance en prenant un préaudit et l'option de l'accès au dossier. Donc, ça veut dire que mon audit dure une journée à 995 euros avec les frais techniques de 195 euros. Je prends le préaudit, donc, dans ma situation, ça va durer 4 heures à 508 euros et l'accès au dossier à 89 euros hors taxes. Et donc, j'ai le coût complet pour ma première année d'audit. Si j'obtiens ma certification avant le 31 décembre 2020, ma certification qu'elle obie suite à un décret du mois de juillet est valable 4 ans. Donc, ça veut dire qu'à partir de l'année 2021, donc, imaginons, je suis certifié le 1er décembre. Le 1er décembre 2022, je paye une redevance annuelle de 373 euros hors taxes. Ainsi de suite, donc, pour le 1er décembre 2022, 2023, 2024. Entre temps, j'ai réalisé mon audit de surveillance pour maintenir ma certification. Et à la fin des 4 ans, donc, au 1er décembre 2024, je réalise mon audit de renouvellement qui est financé par les redevances que j'ai payées les années précédentes. Et je repars pour un cycle, cette fois-ci de 3 ans, qui est à nouveau financé par la redevance. Donc, les 995 euros, 195 euros et les options du préaudit d'accès au dossier sont payées uniquement la première année quand vous engagez la démarche de certification. Alors, on arrive bientôt à la fin de la présentation. Donc, si on n'a pas répondu à toutes vos questions dans la partie qui suit, nous allons y répondre par retour d'email, mais on va s'efforcer d'y répondre au plus possible de questions. On va également vous envoyer un questionnaire de satisfaction à la fin du webinaire. Et une fois que vous le renvoyez complété, nous reviendrons vers vous avec le support. Je vous remercie pour votre attention et puis nous allons maintenant prendre quelques secondes pour recueillir vos questions et pouvoir passer à la partie questions-réponses. Merci. Je vous remercie. d'avoir patienté. On a pu recueillir certaines de vos questions et on va pouvoir y répondre. Je vais poser la première question à Vincent Capoen de la part de Aïcha Amri qui demande est-ce que nous ne sommes pas sûrs que la date butoir de la certification de Calliope ne sera pas repoussée après 2022 ? Alors, est-ce que nous ne sommes pas sûrs que la date sera repoussée après 2022 ? Alors, nous ne pouvons pas répondre à cette question puisque ces décisions sont prises par des textes de loi et donc nécessitent bien sûr un passage auprès des instances de décision gouvernementale. Donc, en la matière, on n'a pas d'informations précises. Ça a été repoussé en effet lors de la première vague de la crise Covid. Bon, il faut imaginer qu'à l'époque, il restait un semestre environ après le confinement pour permettre à tous les organismes prestataires d'actions concourant au développement de compétences de se faire certifier Calliope avant la fin 2020. Et donc, c'est ce principe qui a nécessité, en tout cas on l'imagine, un décalage d'un an supplémentaire. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore en 2021 et donc le délai semble suffisant aujourd'hui. En tout cas, nous, en tant qu'organisme de certification, nous avons tout à fait la capacité, notamment par la réalisation des audits à distance, à réaliser un grand nombre de certifications, d'audits tout du moins, et de certifications derrière. Donc, à ce stade, on ne peut pas répondre à votre question. Si ça devait être fait, ce serait des décisions officielles. Voilà, nous, si on nous sollicite, ce qui est le cas régulièrement par le ministère du Travail, on présente notre position et aujourd'hui, notre position, c'est que nous pouvons réaliser les prestations d'audits en nombre suffisant pour répondre aux demandes de certification. Merci, Vincent. Une question pour Audrey, de la part de Jenny Desrutins, qui demande comment savoir quels sont les indicateurs qui nous concernent dans le cadre de la certification Calliope. Merci, Lucas. Donc, pour répondre à la question, donc, les indicateurs qui nous concernent. Alors, déjà, ça dépend de si on est en audit aménagé ou complet. Si on est en audit aménagé, donc, c'est notifié dans la FAQ, justement, qu'il y a des indicateurs qui sont applicables et d'autres non, qui seront dit en audit de surveillance. Et dans le cas d'un audit aménagé, dans le référentiel, tous les indicateurs communs vous concernent. Après, il y a des indicateurs spécifiques avec, entre parenthèses, OF, CFA, VAE, qui, là, donc, sont spécifiques à soit l'organisme de formation, soit la VAE, soit le bilan de compétences. Mais pour en être certain, en fait, lors de la demande et de sa validation, l'auditeur va émettre un plan d'audit à l'audité et ce qui va vous permettre, justement, dans ce plan d'audit, d'avoir l'ensemble des indicateurs qu'on ira auditer le jour de l'audit. Merci, Audrey. Je vois que vous êtes plusieurs à poser des questions concernant le coût du pré-audit. Donc, pour ceux qui ont une certification CNEFO, le coût du pré-audit commence à partir de 282 euros hors taxes pour deux heures de pré-audit, sachant que la durée du pré-audit varie, en fait, en fonction de la durée de votre audit. C'est moitié moins. Par exemple, si vous avez un audit d'une journée, donc votre pré-audit durera 4 heures. Et pour ceux d'entre vous qui n'ont pas de certification CNEFO, la durée du pré-audit commence à partir de 4 heures pour un coût qui commence à partir de 508 euros hors taxes. Je vais te reposer à nouveau une question, Audrey, de la part de Philippe Bouvier, qui demande quelle est la différence, en fait, ou quelles sont les différences entre ce qui est demandé dans Calliope comparé à ce qui a été demandé dans le cadre du référencement sur la plateforme Datadoc. Merci, Lucas. Voilà. Donc, pour répondre à cette question, moi, je n'ai pas connu Datadoc. Honnêtement, moi, je suis récente dans la formation professionnelle. Après, c'est quand même différent. Donc, j'ai audité des personnes qui étaient Datadocées. Et la différence, c'est que le niveau d'exigence n'est pas le même. Et il y a des indicateurs, notamment le 26 que j'ai présenté sur le champ du handicap, qui n'étaient pas du tout abordés pour obtenir le Datadoc. Donc là, après, on pourra faire une étude comparative, mais sinon, dans le référentiel, en balayant les indicateurs, on voit quand même, au niveau attendu, une différence par rapport au Datadoc. Comme c'est le cas aussi pour le CNEFOP, puisque finalement, ce qui n'est pas audité, ce sont les nouveautés. Mais par exemple, une certification Datadoc, si on l'a, on ne bénéficie pas des conditions aménagées. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quand même une différence notoire. Oui, je vais compléter sur ce que dit Audrey. Alors déjà, juste une précision importante, le Datadoc n'est pas une certification. Et justement, la différence essentielle est ici, c'est qu'il n'y avait pas d'audit dans le cadre du Datadoc. Donc, l'élément très important à se souvenir, c'est que le Datadoc était basé sur six critères qualité, dans un texte de loi de 2015, et que le législateur qui a mis en œuvre Calliope est reparti de ces six critères, en a rajouté un nouveau et a fait évoluer les critères existants, au regard de l'expérience de Datadoc, mais aussi de toutes les certifications CNEFOP, et donc c'est une évolution, en fait, de ce qui a été fait dans le Datadoc. Maintenant, l'autre élément essentiel, au-delà des critères qualité qui définissent le fonctionnement, c'est qu'est-ce qui a été fait dans le Datadoc par rapport à ce qui est fait dans le cadre de Calliope. Là, ce que vous a présenté Audrey tout à l'heure, c'est tout ce qui est fait lors d'un audit, et ce n'était pas le cas dans le cadre du Datadoc, où il y avait un contrôle, on va dire, documentaire, mais qui n'était pas nécessairement formaté comme Calliope l'est aujourd'hui, puisque toutes les règles de fonctionnement de Calliope sont dictées par le ministère. Et donc, il y a cette interaction avec un auditeur pendant une journée ou plus dans des formats bien définis, avec des règles sur les non-conformités mineures, majeures, etc. Oui, tout ça n'existait pas. Donc, ce n'est pas parce que vous avez, entre guillemets, été accepté au Datadoc que tout ce que vous aviez fait à l'époque va être validé par l'auditeur Calliope. Ça, vous ne pouvez pas en avoir de garantie. À l'inverse, il faut se souvenir que tout ce que vous avez fait va vous aider d'une manière ou d'une autre, bien sûr. Vous voyez, donc ça, c'est important à l'avoir en tête. L'audit, c'est quelque chose de particulier, et les seuls qui en ont une expérience, ce sont les organismes qui ont réalisé des certifications CNEFOP, le Datadoc n'étant pas ce type de démarche. Merci, Vincent, en effet, pour ce complément. Une question d'Eliott Pinel concernant la durée de l'idée de la certification Calliope pour ceux qui l'obtiennent avant la fin de cette année. Je vais y répondre. Sa question est, comme la certification est valable 4 ans pour ceux qui l'obtiennent avant le 31 décembre 2020, est-ce que ça signifiera qu'en 2024, la certification sera renouvelée sur 4 ans ou bien sur une autre durée ? En fait, au vu du contexte exceptionnel, si vous êtes certifié avant le 31 décembre 2020, votre certification est valable 4 ans, mais après, vous retournerez sur un cycle de 3 ans, qui est la durée de validité standard dans toutes les démarches de certification. Le cycle de 4 ans, c'est uniquement le premier cycle pour ceux d'entre vous qui l'obtenez avant le 31 décembre, mais après, vous retournerez sur un cycle de 3 ans. Une question pour Vincent, de la part d'Emile Vardagnan, qui demande quel est le coût de l'audit complémentaire ? Est-il compris dans l'audit ? L'audit complémentaire n'est pas compris dans l'audit. La tarification de l'audit initial à l'ICPF, le standard, c'est de 995 euros la journée, hors taxe. Ça comprend la journée d'audit et le traitement, ensuite, des non-conformités dans la limite de cette situation où on peut vous demander un audit complémentaire. Cette situation, elle est définie dans notre fonctionnement, dans notre programme, et Audrey vous l'a présenté, c'est quand il y a 5 ou plus non-conformités majeures, ce qui est une situation globalement rare, mais qui peut arriver. Et dans ce cas-là, on vous présente la situation pour réaliser un audit complémentaire. L'audit complémentaire, il n'est jamais aussi long que l'audit initial, puisqu'on vient juste traiter les non-conformités qui manquent. Et donc, en général, c'est les deux heures qui sont réalisées en audit complémentaire. Mais aujourd'hui, ça représente largement, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je vous dirais entre 2 et 3 % des situations. Donc, c'est vraiment rare. Et souvent, c'est l'expression de quelqu'un qui, d'une structure, en fait, qui a pris l'audit comme un exercice et qui attendait l'audit pour après ensuite mettre en œuvre son système qualité. On le rencontre parfois chez des structures qui viennent de se créer, par exemple. Donc, voilà. En tant que tel, c'est une situation plutôt rare. Sur l'audit, il n'est pas compris dans la prestation initiale, mais quand ça arrive, c'est deux heures facturées au prorata du tarif initial. Donc, c'est pour répondre à la question de madame. Merci. Une nouvelle question pour Audrey, de la part d'Olivier Cateano, qui demande, selon toi, quels sont les indicateurs où on notifie le plus de non-conformité ? Merci, Lucas. Donc, pour répondre à cette question, j'ai la réponse, mais il y a aussi un webinaire qu'on avait fait sur ça. Je ne sais pas s'il en replait, d'ailleurs, Vincent, tu pourrais le confirmer. Donc, les indicateurs qui génèrent le plus d'écarts, donc il y a l'indicateur numéro 1, parce qu'il y a plusieurs items à valider dans cet indicateur-là. Après, les indicateurs de veille, donc dans le critère 6, l'indicateur 24 et l'indicateur 25. Puis, l'indicateur 26 aussi génère souvent des écarts. Et après, celui qui est aussi source de confusion, c'est l'indicateur numéro 3, qui peut aussi générer des écarts. Alors, pour répondre à la question que tu m'as posée, Audrey, en effet, nous avions réalisé un webinaire précédent et vous retrouverez l'intégralité de nos webinaires en replay sur notre page YouTube. Donc, vous allez sur YouTube, vous tapez ICPF et vous trouverez notre page entreprise dans laquelle vous retrouvez différentes vidéos, mais dont les replays de nos précédents webinaires, en effet. Donc, l'un d'entre eux avait été réalisé sur cette thématique, sachant que chaque organisme a sa propre particularité. Donc, même si on peut fournir des statistiques, elles peuvent varier beaucoup d'un secteur à l'autre, d'une expérience à l'autre. Donc, ce n'est pas toujours significatif. Vous devez préparer les exigences avec le même degré de professionnalisme à chaque fois. Merci, Vincent, du coup, pour cette confirmation. Après, effectivement, tous les indicateurs à particules, il faut faire attention à bien répondre à chaque indicateur, à chaque item. Ensuite, je vais répondre à cette question de la part de Xavier Blanc qui demande à quel moment se règle la redevance annuelle. Donc, elle se règle la deuxième année, après que vous soyez certifié, à la date d'anniversaire. Par exemple, vous êtes certifié le 1er décembre 2020. Donc, on vous demandera de règle la redevance en décembre 2021. Donc, un an après que vous soyez certifié. Ensuite, j'ai une question pour Vincent de la part de Marc Breton qui demande est-ce que les organismes de formation qui se créent peuvent engager la certification Calliope ou doit-on avoir pratiqué depuis un certain nombre de temps ? Alors, vous n'avez pas besoin d'avoir pratiqué avant de demander à la certification Calliope. Vous serez, pour le coup, concerné par des indicateurs communs dans tous les cas à présenter. Et puis, dans certaines situations, mais je laisserai Audrey compléter, vous aurez cette catégorie nouvel entrant qui vous concerne spécifiquement. Mais pour le coup, non, c'est une démarche qui est aussi ouverte aux organismes qui viennent de se créer. D'ailleurs, Lucas vous l'a présenté aussi au moment de l'inscription. On vous demande votre numéro de déclaration d'activité en tant qu'organisme et de formation. Mais vous pouvez tout à fait vous inscrire en ayant cette démarche qui est en cours. Vous aurez besoin de l'avoir avant d'obtenir votre certificat, bien sûr. Mais c'est tout à fait ouvert à des entreprises qui se créent. Et d'ailleurs, après le déconfinement de ce premier semestre, on a constaté qu'il y avait beaucoup justement de nouveaux entrants, de nouveaux organismes qui se lançaient dans la démarche. Il faut dire que quand vous rentrez dans une démarche qualité, c'est souvent plus aisé, on va dire, de mettre en place votre organisation par rapport à des exigences nouvelles au lieu d'avoir déjà un existant et puis de devoir faire évoluer votre organisation. Et c'est d'ailleurs un élément que je souhaite préciser par rapport à ce qu'a dit Audrey tout à l'heure, qui correspond aussi à notre expérience à l'ICPF, c'est qu'un organisme unipersonnel ou à taille humaine pour faire des changements, c'est plus simple qu'une entreprise plus structurée avec des process, avec des systèmes d'organisation, de management très développés. Donc en matière de complexité pour réaliser une démarche de certification comme Calliope, c'est souvent, on a souvent une image assez éloignée de la réalité quand on réfléchit aux organismes unipersonnels par rapport à des organismes de formation qui seraient très structurés. Souvent, c'est un peu plus complexe pour cela de réaliser ce type de démarche. Merci Vincent. Une question de Stéphane Papillon, que je vais répondre, qui demande si on peut utiliser la plateforme Noé même si on souhaite planifier son audit à long terme. Donc en l'occurrence, il demande pour juin 2021. La réponse est oui. Vous pouvez très bien vous inscrire aujourd'hui et planifier votre audit l'année prochaine à la date de votre souhait. Donc la semaine dernière, par exemple, un organisme s'est engagé et a voulu planifier son audit en novembre 2021. Donc il n'y a pas une obligation de place d'y faire son audit quand vous inscrivez dans les jours ou les semaines qui suivent. Ça peut être en fonction de notre disponibilité, mais ça peut être en 2021 à la date qui vous convient. J'ai plusieurs questions d'internautes. Je pense te la poser à toi Vincent, qui demandent si la certification Galliopi est reconnue à l'international. Alors, il faudrait peut-être préciser ce que vous appelez reconnu. Ce qui est sûr, c'est que c'est une démarche, on va dire, franco-française, puisqu'elle est basée sur différents textes de loi français. Maintenant, si vous voulez vous engager dans une démarche qualité à dimension internationale, les références sont les normes ISO. Et donc là, en fonction de votre organisation, il y a différentes normes ISO qui peuvent s'appliquer au secteur de la formation ou même qui sont spécifiques au secteur de la formation. Mais Galliopi n'aura pas cette reconnaissance. C'est-à-dire, si vous arrivez avec un système qualité, qualité Galliopi et que vous faites des prestations dans un pays étranger, ils n'auront pas la perception. Alors que l'ISO, que vous la fassiez en France ou au Japon par exemple, ça sera la même démarche, ça sera les mêmes règles, les mêmes exigences. Alors que Galliopi est vraiment très spécifique à l'activité française. Alors pour autant, Galliopi ne vient pas de nulle part et il y a des inspirations, on va dire techniques derrière, qui peuvent se référer à des normes internationales, mais vous ne pourrez pas vous en prévaloir. Maintenant, en matière de communication, si vous êtes par exemple un organisme frontalier et que vous intervenez, je ne sais pas, en Suisse par exemple, vous pouvez toujours faire comprendre votre démarche qualité, mais ça ne permettrait pas à une des finalités essentielles, c'est l'accès au financement de formation en France. Si vous faites des prestations en Suisse, ça ne marchera pas naturellement. Donc voilà, il faut distinguer la partie, on va dire, valorisation de votre démarche qualité, qui ça peut fonctionner dans une certaine mesure dans d'autres pays, on va dire par nature plutôt des pays francophones, puisque ça permet d'analyser les exigences de Galliopi plus facilement. Et l'autre intérêt essentiel qui est l'accès au financement, ça par contre c'est réservé au marché français. Alors je vous remercie vraiment, puisque vous posez beaucoup de questions et elles sont toutes pertinentes. On va en prendre peut-être une dernière, et puis on s'efforcera de répondre aux autres par la suite. Une question pour Audrey, qui revient souvent de plusieurs internautes, qui demandent quel est l'intérêt de passer par le… Ils veulent avoir ton point de vue en tant qu'auditrice, pour voir selon toi quels sont les intérêts à prendre le pré-audit. Alors, pour le pré-audit, donc moi j'en réalise, et il y a aussi des personnes que je n'ai pas pré-audité, mais dont je réalise l'audit. Et ce que je peux voir, c'est que finalement, une personne qui a réalisé un pré-audit, comprit déjà l'exigence du référentiel, et ça lui permet de répondre… plus facilement peut-être aux indicateurs lors de l'audit. Après, après je ne peux pas dire quelle est la meilleure méthode pour se préparer, mais le pré-audit, c'est un avantage, enfin il y a un avantage à le faire, c'est que c'est un auditeur ICPF aussi qui le réalise, et qui va vous auditer dans les mêmes conditions vraiment que l'audit. Une question qu'on nous pose souvent, c'est la distinction entre l'audit, entre le pré-audit réalisé par un organisme certificateur comme vous, ou ce qui peut être réalisé par un consultant spécialisé en la matière. Un consultant spécialisé, si pour certains d'entre vous, vous souhaitez être accompagné dans la démarche, il peut jouer, si vous me permettez l'image, le bon et le mauvais flic, c'est-à-dire il peut vous dire à la fois, non, non, mais ça, ça ne va pas, et puis ensuite vous dire, ah oui, ça, ça va, et puis il peut aussi vous dire comment faire pour corriger les choses derrière, voilà, donc il a un regard sur votre système qualité qui est particulier. Et donc ça, bien sûr, c'est une prestation en tant que telle, mais nous, organisme certificateur, c'est des choses qu'on ne peut pas faire. Nous, on a des exigences et un système d'identification d'écart par rapport à ces exigences, et le pré-audit, il est là pour vous préparer à cette situation-là et à la relation avec l'auditeur, ce qui est souvent l'élément le plus nouveau pour la majorité de nos demandeurs, puisque pour beaucoup d'entre vous, vous avez expérimenté, on en parlait tout à l'heure, le data doc, dans le data doc, il n'y avait pas cette relation avec l'auditeur, mais il y avait quand même une étude, on va dire, documentaire. On vous envoyait des documents, ils étaient pour partie vérifiée, etc. Donc cette partie-là, elle est aussi réalisée dans Calliope, elle est plus poussée, mais avant tout, il y a cet échange, cette interaction pendant une durée assez longue, parfois, entre un organisme et un auditeur. Et cet exercice-là, l'audit, c'est un métier à part entière, et donc s'entraîner dans le cadre d'un pré-audit, ça vous apporte beaucoup sur cet aspect de répondre à des questions de manière simple, formelle, cohérente avec ce que vous allez montrer ensuite dans votre partie documents et preuves. Et donc c'est plutôt sur cet aspect-là que le pré-audit peut vous apporter des choses. Je rappelle, attention, que c'est une option, et donc vous pouvez le faire ou non. D'ailleurs, vous pouvez d'abord vous inscrire, commencer à vous préparer, et si à un moment donné, vous vous dites, ah ben finalement, je ferais bien un entraînement, vous pouvez nous solliciter dans un deuxième temps. Donc c'est un système d'options. Merci Vincent. D'ailleurs, je peux rebondir aussi sur ça. En fait, oui, le pré-audit, l'auditeur va vous poser des questions, et ce sera sensiblement les mêmes que vous aurez le jour de l'audit. Donc finalement, si vous arrivez à répondre lors du pré-audit, vous aurez une réponse plus fluide le jour de l'audit. C'est en ça que ça aide. Oui, et puis alors, je vais rebondir aussi. Non, c'est une question très intéressante. Et puis vous êtes face à un auditeur qui, pour la plupart du temps, ne sera pas votre auditeur lors de l'audit initial. Donc le pré-auditeur, si je peux me permettre cette expression, ne sera pas nécessairement l'auditeur, et même quasiment jamais votre auditeur initial. Et donc, vous avez aussi un double regard. Il ne faut pas penser que lors d'un pré-audit, vous allez tout voir, tout en détail, etc., parce que la durée, de toute manière, elle est plus limitée. Donc le pré-audit, ce n'est pas non plus une garantie que votre audite se passera sans écart. Mais sur cet aspect-là, je ne peux que vous inviter à comprendre le système général. C'est-à-dire qu'un audit, s'il n'y a pas d'écart, il n'y a pas d'écart. Et ça, l'auditeur, il le constatera. Mais s'il y en a, vous avez le temps derrière pour les traiter. Et vous avez ce système de contrôle régulier, tous les 18 mois, tous les 24 mois, qui est mis en œuvre aussi pour que vous continuiez à entrer dans cette logique d'amélioration de votre organisation. Ce n'est pas, je le répète souvent, c'est un peu scolaire, mais ce n'est pas un examen où vous devez avoir 10 sur 20 pour passer. Vous voyez, c'est un système qui est vraiment propre à chaque organisation. Et donc, chaque audit va se passer de manière spécifique. Lucas, tu peux prendre encore quelques questions ? On va s'accorder 5 minutes. Oui, encore 5 minutes. J'ai là aussi à nouveau plusieurs questions de professionnels qui demandent « Est-ce nécessaire de faire la démarche DataDoc quand on a la certification Calliope ? » Je peux y répondre. Si vous avez la certification Calliope, ça vous permet d'être référencé auprès des financeurs dans le cadre de la démarche actuelle et donc sur la plateforme DataDoc. Ce que vous avez à faire, c'est aller sur le site internet de DataDoc, créer votre compte avec votre numéro de déclaration d'activité. La première question qu'il vous pose, c'est « Avez-vous une certification qualité valide ? » Et parmi la liste, vous pouvez cocher Calliope et la joindre. Et donc, ça vous permet de ne pas avoir à traiter leurs 21 indicateurs et donc d'être directement référencé sur la plateforme DataDoc. Pour répondre à une question, si vous avez Calliope, il n'est pas nécessaire de refaire la démarche sur DataDoc. Il vous suffit juste de créer un compte et de joindre cette certification Calliope pour que vous puissiez être DataDoc. J'ai, alors, plus pour Audrey ou Vincent, des questions aussi de plusieurs personnes, notamment Patrick Antouli, qui ne voit pas l'intérêt du pré-audit s'il n'y a pas de conseil à donner. Donc, pourquoi, en fait, on ne peut pas conseiller la personne ? Alors, je vais répondre succinctement. Ça a été répondu en tout début, d'ailleurs, d'intervention par Audrey. Le conseil, quand vous êtes organisme de certification, est interdit. Donc, on respecte en la matière une norme internationale, d'ailleurs, quand on est organisme de certification accrédité qui nous interdit d'effectuer des notions de conseil pour un principe assez simple à comprendre. C'est qu'on ne peut pas vous aider à constituer votre système qualité et ensuite l'auditer. Sinon, on serait jugé parti. Et donc, nous, notre métier, c'est de faire de l'audit. Donc, on peut vous entraîner à l'audit. C'est ça, le pré-audit. Mais on ne peut pas, en aucun cas, que ce soit pendant le pré-audit ou pendant l'audit, faire du conseil pour vous aider à élaborer votre système. C'est comme si je vous disais, ben, tenez, je vais vous aider à monter quelque chose, je ne sais pas, à monter un produit et puis derrière, je vais vous dire, ah, vous le faites très bien. Ben, non. Comme c'est moi qui vous ai montré comment faire, ça ne va pas. Donc, en fait, la démarche qualité, il faut comprendre que ça doit venir de l'organisme et qu'il doit démontrer sa façon de faire et que s'il y a des choses à corriger, oui, ça doit venir de lui. Ça vous met dans une dynamique de réflexion, d'amélioration de votre organisation. Alors, par contre, ce n'est pas quelque chose qui est complexe puisque la majorité des professionnels y arrivent très bien, mais on y arrive toujours en revenant sur des éléments. J'ai presque envie de dire, c'est comme tout système d'apprentissage ou de formation puisqu'on est dans ce secteur-là, vous pouvez apprendre un livre de 20 pages. Si je vous demande de le restituer, il y aura des écarts, il y aura des choses que vous n'aurez pas complètement comprises, etc. Et donc, il faudra revenir dessus plusieurs fois à un moment donné pour arriver à restituer les exigences et les contenus. Donc, c'est un peu la même idée. Après, Vincent, aussi, du coup, par rapport au pré-audit, en fait, enfin, après, c'est chacun sa manière de fonctionner, mais quand on n'aime pas trop nous dire justement comment faire, le pré-audit, si on vous dit que ce n'est pas conforme parce que vous ne respectez pas l'exigence qui est telle, finalement, ça insinue indirectement ce qu'il faut faire. et c'est à vous de choisir le moyen de le mettre en œuvre. On ne vous impose pas un système, c'est à vous de voir comment vous mettre à niveau, mais tout en respectant votre propre philosophie et votre système. Donc, c'est un exercice qui est différent de l'accompagnement, mais effectivement, si on veut respecter son système, le pré-audit correspond plus, je pense. Oui, les deux types de prestations se complètent, c'est une évidence. Lucas, une dernière question ? Ou deux si elles sont courtes. Alors, une dernière question des personnes qui demandent comment ICPF a obtenu le statut pour délivrer la certification Caliopi ? Alors, je le citais juste avant, on l'a obtenu en étant nous-mêmes, d'ailleurs, on peut dire ça comme ça, évaluées par un organisme qui s'appelle le COFRAC et qui délivre pas une certification et qui délivre ce qu'on appelle une accréditation pour nous confirmer dans la façon dont on travaille. en fait, on vit la même chose que ce que nous faisons pour vous en tant qu'organisme de formation quand on vient vous auditer. On est nous-mêmes évalués. alors, c'est plus long que vous, c'est légèrement plus complexe, mais c'est normal et donc, on passe par un système de plusieurs jours d'évaluation à la fois de notre organisation mais aussi de comment se passent les audits. Il y a certains audits où on est observé avec des évaluateurs travaillant au COFRAC et ça se répète aussi de manière régulière un peu comme la certification Caliopi où il y a un contrôle des audits réguliers. Donc, c'est à peu près le même système légèrement plus exigeant qui nous permet aujourd'hui d'être organisme de certification. Alors après, bien sûr, il faut avoir l'expérience en matière de système qualité. L'audit, ce n'est pas un métier qui s'apprend non plus comme ça et donc, puis après, nous, on a aussi beaucoup investi dans notre solution Noé Digital pour simplifier et favoriser le système d'organisation des audits et donc, c'est tout ce travail-là qu'un organisme certificateur réalise pour pouvoir faire notre métier. Merci, Vincent. Je vous remercie vraiment pour la pertinence de vos questions et leur nombre surtout. On va s'efforcer d'y répondre par retour d'email. Pour rappel, suite à la le webinaire touche à sa fin, on va vous envoyer un questionnaire de satisfaction que vous aurez à compléter pour qu'on puisse vous envoyer le support. Si vous avez des interrogations ou vous voulez échanger sur vos situations propres, vous pouvez nous joindre au 01 82 83 56 40. Vous avez également notre site internet où vous pouvez poser vos interrogations sur un chat en ligne ou bien vous inscrire et planifier votre audit sur votre plateforme Noé qu'on a présenté dans le cadre de ce webinaire également. Je laisse Audrey et Vincent dire quelques mots et je conclurai. Je commence. Merci, Lucas et merci, Vincent, pour ce webinaire. J'étais ravie de répondre aux questions et de présenter quelques retours d'expérience. Je répondrai aussi aux questions que vous avez posées par retour d'email. Merci. Écoutez, je ne vais pas être innovant. Je remercie Audrey avant tout. C'était sa première en tant qu'animatrice d'un webinaire. Merci à toi et nous travaillons à distance puisque nous ne l'avons pas précisé mais Audrey est notre auditrice territoriale qui est basée juste à côté de Lyon. Merci, Lucas, qui lui a plus l'habitude d'animer ces webinaires avec nous. Nous organisons des webinaires toutes les deux semaines sur des thématiques qui varient même s'il y a un cœur qui est toujours autour de la démarche de Caliopi. Je vous rappelle que pour tous ceux qui souhaitent bénéficier des avantages de la certification d'ici la fin de l'année 2020, nous pouvons réaliser des audits et vous l'avez vu dans un des slides après l'audit, même s'il y a des non-conformités, les délais peuvent être courts en termes de gestion en moyenne 6 jours. Donc, vous avez tout à fait la possibilité de réaliser votre audit à distance pour ceux qui le souhaitent et en plus de l'obtenir avant la fin de l'année 2020, ce qui vous fera gagner donc une année de certification en plus et toutes nos équipes sont à votre écoute que ce soit par téléphone, par e-mail, sur les réseaux sociaux, nous sommes également disponibles pour répondre à toutes vos questions. Merci à tous et merci à l'équipe qui nous a aidé à réaliser ce webinaire. Je remercie en effet l'équipe technique qui nous a permis de réaliser ce webinaire. Je félicite Audrey également pour la première intervention et je la remercie d'être avec nous. Vincent également pour son intervention toujours pertinente. Puis moi, de mon côté, je vous remercie encore une fois pour vraiment la pertinence de vos questions. C'est vraiment un plaisir d'échanger avec des professionnels comme vous. Et puis, je reste à votre disposition par téléphone, par e-mail ou comme l'individu via les réseaux sociaux sur le canal de votre choix pour échanger sur les démarches qualité et notamment la certification Calliope. Merci encore et puis je vous souhaite une bonne après-midi et une bonne fin de semaine. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501